Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour savoir comment booster vos techniques martiales. Alors le problème, c'est que bien souvent, vous avez l'impression de stagner, de ne pas progresser. Ou peut-être qu'encore, vous en avez marre de ne faire que de la technique, que de la technique, que de la technique. Vous recherchez peut-être à aller plus en profondeur, travailler l'essence même de l'art martial, travailler l'essence même de votre pratique. Et ça, bien souvent, vous ne le trouvez pas dans la majorité des clubs. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pratiquants qui sont effectivement à la recherche de techniques, toujours intellectualiser la technique. Mais finalement, humainement, est-ce que ça leur apporte quelque chose ? Vous avez demandé à votre professeur d'aller plus loin, de pouvoir, voilà, peut-être que vous lui posez des questions après le cours. Il reste un peu de temps avec vous, mais il n'a pas trop le temps parce qu'il a aussi sa vie à côté et tout le tralala comme tout le monde. Donc, ce n'est pas évident. Peut-être que vous allez chercher sur Internet des informations, mais il y en a dans tous les sens. Donc, au bout d'un moment, vous vous y perdez. Peut-être que vous avez été dans d'autres clubs, fait des stages. On s'enrichit, certes, mais tout le temps et bien souvent, ce qui est bien dommage, c'est que vous ne tombez que sur de la technique. Alors, vous n'êtes pas le seul ou la seule, je suis aussi passé par là. Et du coup, moi, j'ai développé à côté d'autres recherches, notamment tout ce qui est interne. Donc, j'ai été de club en club à la recherche de personnes qui pouvaient m'apporter ces connaissances. J'ai vraiment été chercher dans l'essence même des arts martiaux, dans l'histoire. J'ai essayé de comprendre ce qui se faisait avant parce qu'aujourd'hui, en Occident, c'est vrai que bien souvent, les arts martiaux, on y va juste pour le loisir, ce qui est très bien. Mais moi, je n'y trouvais pas mon compte là-dedans. Je me suis retrouvé à un moment donné à me dire, je vais tout arrêter parce que je n'y trouve pas ce que je veux. Alors que je savais, je sentais que dans les arts martiaux, il y avait cette racine, cette base qui était très forte, qui était le développement de soi interne, la progression personnelle. Alors, quand je dis interne, ce n'est pas que l'énergie interne, c'est aussi la psychologie et tout ça. Donc, pour moi, tout ce qui était ces vraies valeurs de sagesse, surtout la sagesse, c'est ça que je venais chercher. Je venais chercher aussi la gestion du stress, des émotions, tout ce que dans notre société actuelle, c'est des choses qui sont très présentes et qui, bien souvent, nous amènent à nous sentir très mal. Et à cette époque-là, j'étais dans cette recherche-là encore et j'ai été beaucoup plus loin que les arts martiaux. J'ai été chercher ailleurs, j'ai essayé de rencontrer un maximum d'enseignants et de maîtres. J'ai fait des interviews sur mon blog Passion Martial et petit à petit, j'ai enrichi mes connaissances et surtout, j'ai appliqué ce que j'apprenais. Donc, à un moment donné, j'en ai eu marre vraiment et je me suis dit, ok, je vais prendre un recul, je vais prendre ce qu'il y a de meilleur dans la technique et je vais vraiment chercher de mon côté tout ce qu'il y a de meilleur dans l'essence des arts martiaux. Donc, la plupart des gens oublient le principal dans l'histoire du développement intérieur des arts martiaux. Alors, il faut savoir que les arts martiaux, ce qu'on ne vous dit pas forcément, c'est que c'est seulement 20% de technique et 80% de mental. Alors, quand je dis mental, ça peut être la psychologie, ça peut être justement les valeurs, aller rechercher vraiment ce qu'il y a au fond de soi. C'est apprendre à contrôler son mental, ça veut dire gagner en puissance, gagner en confiance en soi, gagner en bonheur, en bien-être dans la vie. Connaître son fonctionnement aussi au niveau des pensées. Tout ça, c'est important pour savoir gérer ses émotions, pour comprendre son corps aussi, et comprendre que tout ça, c'est une base inévitable si on veut devenir vraiment un bon pratiquant. Travailler sur ses pensées pour transformer son énergie en force, en puissance, ça aussi, c'est quelque chose qui est réel, mais on ne l'apprend pas forcément. Il y a quand même des enseignants et des clubs qui sont très très bons pour ça. Mais encore une fois, ils ne peuvent pas passer autant de temps que ce que vous aimeriez peut-être le faire. Donc après, ça va être aussi, voilà, le concept chinois, les chinois, il y a les trois dents tiennes, dont celui au niveau de la tête, dans lequel se trouve le chen. Et le chen, c'est l'énergie de l'intention. Et c'est avec cette énergie qu'ils arrivent à diriger justement l'énergie avec intention dans leur corps, leur pensée, et leur... voilà. Tout ce concept-là, ça existe depuis très longtemps, mais on l'a mis un petit peu de côté en Occident. Après, voilà, savoir, il faut savoir apprendre à gérer ses émotions et son impulsivité. Que ce soit dans votre vie de tous les jours ou que ce soit en cas d'agression dans la rue. Si vous restez impulsif et que vous perdez le contrôle de votre conscience, bien souvent, ça finit mal. Ça aussi, on ne vous le montre pas toujours. On va vous le montrer par la technique, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut voir plus loin. Voilà, donc moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est quatre clés pour booster vos techniques. Alors, vous allez voir, c'est des clés très simples. Ça va vous demander de gratter un petit peu derrière, d'aller chercher un peu plus loin, mais vous allez voir. Donc, en premier, c'est apprendre à connaître les mécanismes de votre corps, enfin de votre être, de votre être complet. C'est-à-dire le corps, les émotions et la partie intellectuelle, mentale. Le fait de connaître ces trois points, c'est très très important. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Vous allez avoir plus de détails sur ces points-là. Ensuite, c'est s'entraîner à canaliser ces émotions. C'est le self-control. C'est comment on peut transformer ces émotions qui peuvent nous submerger parfois en énergie et en clarté. C'est faisable, c'est possible. Et là encore, on n'a pas forcément le temps de voir ça dans les clubs. Ensuite, c'est le troisième point. C'est développer le pouvoir de l'intention pour pouvoir faire un focus. Le focus, c'est-à-dire, par exemple, j'ai ça comme objectif et je veux atteindre ça avec telle énergie. C'est de la clarté, encore une fois. Donc, le troisième point, c'est développer le pouvoir de l'intention. Comme je vous ai tout à l'heure, le chen. Et le quatrième point, ça va être prendre un temps pour soi chaque jour pour développer son esprit. Dix minutes par jour, ça peut suffire. C'est-à-dire que vous allez vous poser des bonnes questions. Ça va être faire la clarté, développer votre cortex préfrontal. C'est-à-dire, c'est la partie qui nous permet justement de canaliser ces automatismes qu'on peut avoir, qu'on ne contrôle pas forcément. Mais pour ça, il faut se poser des bonnes questions, il faut se mettre en face de ça. Ça peut être se mettre face à sa peur, par exemple. Ça, on le fait souvent dans les arts martiaux. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, en premier, apprendre à connaître les mécanismes de votre être. En deuxième, vous entraînez à canaliser vos émotions et à votre self-control. Le troisième, c'est développer votre pouvoir d'intention. Le pouvoir de l'intention. Et le quatrième, c'est prendre du temps pour vous chaque jour pour vous poser des bonnes questions. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment développer votre potentiel justement. J'irai plus loin sur ces trois centres dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous êtes sur Facebook, partagez cette vidéo parce qu'elle va très certainement aider vos amis ou des personnes que vous connaissez peut-être, qui pratiquent ou des personnes qui peuvent être intéressées par ce thème-là. Tout simplement, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à vous inscrire en haut sur la chaîne YouTube. Et si vous êtes sur le blog, vous laissez des commentaires, participez, contribuez avec d'autres personnes, avec moi-même. Et n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur la liste. Comme ça, vous recevrez de mes nouvelles très souvent et des nouvelles de qualité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Cliquez maintenant tout de suite. Faites-le maintenant. Inscrivez-vous là où je vous ai dit. Et à très bientôt. Ciao.